Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on se retrouve au parc Babyland Amiland Avec l'arche qu'on voit juste derrière moi Alors ce parc si vous vous rappelez en octobre dernier j'avais déjà fait une vidéo Mais qui n'était pas complète étant donné qu'il y a eu beaucoup de mauvais temps Et alors donc aujourd'hui je suis là pour vous faire découvrir ce parc d'attractions aux couleurs d'Halloween actuellement Plus en détail du coup que la dernière vidéo Et également surtout pour découvrir la nouveauté de cette année à savoir le Pteranodon Sous-titrage ST' 501 Donc là je me suis mis dans un endroit un peu plus calme du parc Etant donné qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui comme c'est les vacances Franchement c'est tant mieux Et en plus il y a un super temps donc c'est vraiment agréable Et du coup je me suis mis ici pour vous parler un petit peu déjà d'une particularité à Babyland En gros si vous voulez on a des attractions classiques Avec des opérateurs comme on connait Et on a également des attractions si vous voulez Que les parents peuvent directement enclencher eux-mêmes Comme des petites chaises volantes, des petits carousels voilà Et c'est assez sympa Et aussi ce qu'il y a souligné c'est que comme vous le voyez autour de moi Le parc est très vert en fait On est vraiment au milieu de la forêt Il y a des attractions qui sont implantées au milieu de la forêt Franchement c'est assez reposant Et puis donc pour vous expliquer rapidement une petite part d'histoire du parc A la base ce parc d'attractions s'appelait uniquement Babyland Alors à cette époque là il y avait des attractions mais qui étaient plus pour les plus petits Et puis après ça ils ont rajouté du coup le Amyland Car ils ont rajouté des attractions en plus Et surtout pour dire voilà que ce n'est pas uniquement un parc pour les bébés Mais qui est aussi un parc on va dire pour les enfants Peut-être jusqu'à 15-16 ans Bien qu'on peut aussi y trouver son compte quand on est un peu plus grand Mais clairement voilà à l'heure actuelle je ne suis pas forcément la cible de ce parc Je ne suis pas forcément la cible de ce parc Donc là nous sommes dans un autre coin du parc avec un petit mini golf juste à côté Qui est assez bien décoré avec de la verdure Et je suis ici car voilà juste derrière il y a une attraction Et cette attraction est une part d'histoire du parc Pour vous expliquer à la base le parc Babyland à Myland a été créé par une famille foraine La famille Laper Alors cette famille foraine depuis plusieurs générations a investi dans plusieurs attractions à la base Il tournait dans les fêtes foraines notamment avec ce slalom qui est juste derrière En gros il s'agit simplement d'un toboggan qu'on peut retrouver dans les fêtes foraines Qui est quand même mine de rien assez haut Et également le Jetstar qu'on voit juste derrière Voilà je ne sais pas si on le voit en bleu juste ici Et en gros un Jetstar pour ceux qui ne savent pas C'est un coaster qu'on retrouve pas mal dans les fêtes foraines Alors par contre le Jetstar qui est juste derrière moi Il n'est pas ouvert au parc Babyland Tout simplement car il n'est pas forcément aux normes actuellement En soi il n'est même pas mentionné sur le site du parc Mais on peut voilà l'admirer de l'extérieur vu d'ici Et du coup le slalom c'est vraiment une attraction importante du parc Car il s'agit tout simplement du coup de la première attraction du parc Babyland Il faut se dire finalement voilà que le parc tel qu'on connait aujourd'hui Et tel qu'il va évoluer dans les années à venir A démarré entre guillemets voilà Grâce à cette attraction Et c'est assez fou voilà de se dire finalement que c'est parti d'une attraction Et à l'heure actuelle voilà c'est rendu un parc d'attractions Et c'est surtout rendu un parc d'attractions qui a de très très beaux projets Je vais vous en parler un peu plus tard Mais déjà ils ont fait une nouveauté cette année Je suis allé faire un petit tour vers l'extérieur Je ne l'ai pas encore testé mais déjà vu de l'extérieur c'est vraiment assez fou pour un parc régional De toute façon je vais vous montrer ça juste après Mais là on va aller faire un petit tour du slalom Après avoir fait quelques attractions Là on va se diriger vers la grosse nouveauté de cette année Et en même temps je voulais préciser Ce qui est pas mal c'est que dans le parc on a des espaces là Totalement en mode nature avec de l'herbe Mais par contre il y a des allées qui sont totalement Boudronnées comme celle-ci Pour les personnes qui viennent avec des poussettes C'est pas plus mal Et là on commence à entendre une bande son Qui est incroyable Je n'ai pas encore testé l'attraction Mais tout à l'heure je suis resté un petit peu autour pour faire des plans au drone Et là vraiment il y a une bande son C'est de la folie pour un parc comme ça Je vais vous expliquer pourquoi c'est de la folie Tout simplement ils ont fait appel à Imascore Et je ne sais pas vraiment si on se rend compte de la dinguerie Mais Imascore en gros c'est un compositeur Qui a fait plein de musique pour des gros parcs Comme par exemple Fantasialand, Toverland Enfin franchement c'est des très 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 gros noms Et je trouve ça assez fou Qu'un petit parc comme Babyland Et puisse le permettre de mettre du Imascore Pour son attraction En plus il y a vraiment plusieurs bandes son, plusieurs musiques On a même un audio embarqué Enfin vraiment je ne sais pas si on se rend compte Pour des parcs on va dire un peu plus gros Ça paraît normal Mais pour des parcs de cette envergure C'est un effort énorme qui a été fait Et alors le Pteranodon il s'agit simplement d'une Swing Tower En gros c'est des chaises volantes Qui montent en hauteur Je ne sais plus elles font combien celles-là Mais en gros voilà On monte, on peut les voir juste derrière Et en plus de la bande son Imascore Ils ne se sont pas arrêtés là C'est une des attractions les plus thématisées du parc C'est même l'attraction la plus thématisée à l'heure actuelle Là on peut retrouver un petit tableau avec des squelettes de dinosaures Et on peut retrouver Wino au niveau du logo Voilà ce qu'on voit là-bas En gros Wino simplement c'est la mascotte du parc Il y a Wino et Winnette En gros c'est des lapas Et j'ai en profité de basculer sur le Wino en parlant de la mascotte Pour vous parler d'une grosse nouveauté du parc Et ça montre en même temps que le parc là veut vraiment commencer à s'agrandir A voir plus grand Le nom Babyland Amiland tel qu'on se connait actuellement Va totalement changer à partir de l'année prochaine Et devenir Winoland Et puis le fait de changer le nom de Babyland Amiland à Winoland Je pense que c'est un énorme pas en avant vers le parc Et ça peut lancer que du vent dans des années à venir Car ça peut aussi je pense faire monter sa fréquentation Car à l'heure actuelle même s'il y a le Hamiland Pour moi le Babyland Il y a plusieurs personnes sous les je pense qu'ils ne voulaient pas forcément y aller Car ils pensaient vraiment que c'était uniquement pour les bébés Et puis avec des attractions comme ça On voit aussi clairement que le parc veut aussi se diversifier au niveau de sa clientèle Car j'ai dit au début de vidéo que je n'étais pas forcément la cible de ce parc Mais en soit cette cible d'attraction je suis totalement la cible Donc voilà ça montre que le parc je pense a envie aussi de s'agrandir, de se développer Et puis écoutez je pense là on va aller sans plus attendre découvrir cette nouveauté Car j'ai vraiment hâte Et Wino du coup qu'on voit juste ici Il faut savoir en gros que le parc c'est un petit peu les aventures de Wino Et là en gros c'est Wino qui est avec les dinosaures Ça monte assez haut mine de rien Et là on va entrer du coup dans la salle de pré-show Car apparemment il y a un petit pré-show En même temps vous connaissez sûrement la personne qui est vue sur l'écran Vous l'avez déjà vue en vidéo ? C'est Steve tout simplement Ah non ? Très bien, j'arrive A tout de suite Bon je dois vous laisser le travail là-dedans Chut Mais encore une fois Je me souhaite à me laisser l'encourage Pour monter à bord de ma machine Le terrain est au nom Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon franchement là pour l'instant j'ai une seule chose à dire Waouh Vraiment Un énorme bravo à toutes les équipes du parc qui ont travaillé là-dessus Car là on a quand même une vraie attraction je trouve Voilà avec des beaux décors Un rocher ici Normalement il y a même un bassin qui est censé être plus rempli que ça Je pense et qui font encore des finitions Tout n'est sûrement pas terminé encore à 100% Car là on a même des remplacements pour des cascades Juste ici au niveau du rocher Donc je pense que les cascades allumées ça doit être encore plus joli Mais du coup pour vous expliquer un petit peu l'histoire de la fraction Alors il y a le professeur W Alors le professeur W a fabriqué une machine à remonter le temps Et puis grâce à cette machine en gros il est allé à l'époque des dinosaures Il a pris quelques échantillons de... Il a pris des oeufs de dinosaures qu'il a mis dans un incubatoire Et il a redonné vie à des dinosaures Et là à travers du coup cette attraction On peut voler du coup tel un pterranodon Alors là de la décoration comme ça C'est clairement de la décoration Qu'on pourrait retrouver dans un parc de beaucoup plus grosse envergure Et franchement ça ne chanquerait pas C'est vraiment bien fait Après si jamais on veut y trouver peut-être un petit point noir C'est qu'en soi toute la partie ici est bien décorée Et c'est que juste derrière Au niveau des chaises volantes On voit les hangars techniques Donc ça je trouve que ça fait un petit peu de tâche Ce serait peut-être bien je ne sais pas De faire un mur à la limite Qui monte Certes on verra quand on sera en hauteur Mais au moins pour cacher Pour camoufler quand on est autour Car je trouve que c'est ce qui gâche un petit peu Mais mis à part ça franchement c'est très joli Et puis encore une fois le fait d'avoir du Imacor à Babyland C'est vraiment fou Et c'est très prometteur pour la suite Car si jamais ils ont fait ça à l'heure actuelle Ça veut dire que je pense que Par la suite ils vont en refaire des comme ça Et ça peut devenir franchement un très très beau parc Donc là le parc franchement il est pas mal rempli Et on va aller faire le manoir hanté Qui est là bas En gros c'est une petite maison hantée Qu'ils avaient fait Ils en avaient fait une l'année dernière comme ça Et de base c'est un hangar à la vélo C'est un petit hangar Qui est retransforme pour Halloween Et c'est vachement bien car apparemment Puisque elle est différente que l'année dernière Donc on va aller découvrir ça sans plus attendre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501